Bonjour à tous, aujourd'hui on a le centre musical de Vieux-Seux en compagnie de Laura Mendy, qui est professeure de classement avant tout, mais qui a plein de casquettes. Elle est aussi doyenne du département des instruments anciens et est responsable de ce nouveau centre. Enfin, nouveau pas vraiment. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le centre a été rénové entièrement après deux ans de travaux, en collaboration avec la société coopérative habitation de Genève. Et aujourd'hui, Laura va nous faire visiter le centre en avant-première, mais avant d'y aller, Laura, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ce centre, qu'est-ce qu'on y enseigne, combien il y a une salle ? Alors, dans ce centre même, il y a quatre salles d'enseignement, une salle universelle d'adoption, une salle très importante pour le conservateur populaire, et puis la salle peut accueillir 100 spectateurs. Mais aujourd'hui, et à partir de septembre à l'année prochaine, il y aura une salle dédiée aux instruments à vent, une salle dédiée aux instruments à cordes, une salle de piano, et une salle dédiée aux instruments de musique ancienne. Tu nous fais visiter ? Mais bien entendu ! Allons-y ! Alors là, Laura, on est dans une salle d'enseignement. Qu'est-ce qu'on y enseigne ? Alors, dans cette salle, il y aura les instruments à cordes. Donc là, on est à l'entre-niveau, en fait, on a descendu les marches, et il y a deux salles comme ça. Il y a deux salles. Il y aura la salle dévain et la salle de cordes. Magnifique. On continue. Et alors, dans ce centre, on l'a compris, c'est un des plus grands du conservatoire. Il y a combien d'élèves, à peu près, qui suivent des cours ? Autour des 240 élèves, les cours en individuel et les cours collectifs. Il y a à peu près 30 professeurs qui enseignent. Et alors, on va fêter la réouverture de ce centre, qui a été fermé quand même pendant un moment. Donc, j'imagine que les parents, les élèves, attendent à ce moment-là avec impatience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette journée du samedi 30 ? Le 30 septembre, une matinée avec les autorités du conservatoire, les autorités de la coopérative. Et puis, il y a un peu des servies de luxe. Oui, les autorités locales, normalement, il faudra savoir. Et alors, du coup, c'est une matinée qui est ouverte à tout le monde. Pas uniquement les parents et les élèves. Pas du tout, mais on va profiter aussi pour montrer le travail qu'on fait au conservatoire à tous les habitants de la cité d'Iose. Alors, d'un coup, il y aura des présentations de la commande, des jeux, des concerts. Ce sera très vivant, très ludique. L'idée, c'est vraiment faire connaître le centre. Magnifique. On se réjouit. On continue la visite ? Mais moi aussi. Alors là, Laura, on arrive dans cette fameuse salle d'audition. Tu as dit qu'elle était très importante pour le conservatoire. Pourquoi ? Mais parce qu'elle a une acoustique magnifique. Sincèrement, je crois que l'acoustique, c'est la plus belle salle qu'on a au conservatoire. Alors, elle a beaucoup manqué pendant ses deux ans de travaux et là, elle sera prête à accueillir tous les concerts. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillies, Laura. Mais avec grand plaisir. Donc, je rappelle qu'on était quand même en avant-première, donc il n'y a pas encore tous les instruments. Il n'y a pas encore toute la décoration. Mais venez, rejoignez-nous le 30 septembre. C'est ouvert à tout le monde. Entrez libre. Il n'y a pas d'inscription et Laura sera là. Mais pour que vous souffrez un petit café. Exactement.